Le chef de l'Etat qui a passé 48 heures auprès de son homologue Donisa Songwessu a mis une vingtaine de minutes sur le fleuve Congo pour regagner Kinshasa. Le chef de l'Etat Donisa Songwessu qui l'avait accueilli à son arrivée l'a également raccompagné au beach pour la traversée. Au premier tournée régionale du président de l'RDC en République du Congo, on en parle encore. C'est au palais du peuple de Brazzaville que le tête-à-tête a eu lieu entre le chef de l'Etat Félix-on-Tchisekedi et l'Etat Donisa Songwessu pendant près de deux heures. Ensemble, ils ont évoqué les questions liées à la coopération bilatérale entre les deux nations. Regardez. Jeudi 7 février 2019, à l'aéroport international de Mayamaya à Brazzaville, l'avion transportant le président de la République démocratique du Congo, Félix-on-Tchisekedi, fait son enterrissage sur la piste. Au bas de la passerelle, son homologue Denis Sassou-Gueso pour un accueil très chaleureux. Des accolades suivies des honneurs militaires et des poignets de main avec les officiels de deux pays. Avant de quitter Mayamaya, Félix-on-Tchisekedi et Denis Sassou-Gueso sont obligés d'improviser à cause d'une population RD congolaise en liesse et qui rappelle à son chef sa mission première, selon le testament de Tien-Tchisekedi au Mounouma. Au palais du peuple de Brazzaville, les deux chefs d'Etat ont eu un tête-à-tête de près de deux heures. Au menu, relancer la coopération bilatérale et consolider le bon voisinage entre les deux nations. Brazzaville, qui suit de plus près la situation politique en République démocratique du Congo, s'est réjoui de l'aboutissement heureux du processus électoral. Les deux chefs d'Etat n'ont pas fait de déclaration à la presse après ce tête-à-tête. Mais un communiqué conjoint devra sanctionner cette visite d'Etat dès 48 heures. Restant toujours à Brazzaville, le président de la République a également eu un entretien avec la communauté congolais vivant sur place. Très bien accueilli par ce dernier, Félix Tchisekedi a brossé les grandes lignes de son plan d'action pour la réussite de son mandat censé redorer. C'est l'image de l'RDC des explications de Christopher Otsukoum. Fidèle à sa tradition de prioriser le peuple, comme à Luanda, puis à Nairobi, le président de la République, Félix Tchisekedi, est allé à la rencontre de la communauté RD congolaise vivant à Brazzaville. Un contact franc et direct avec son peuple, ayant élu domicile de l'autre bord du grand fleuve, à qui il a parlé de sa politique basée sur l'amour du Congo. Avant d'informer ses compatriotes sur ses premières mesures, il a assuré que rien ne pourrait être fait sans la paix, évoquant les agressions à répétition à l'est du pays. Félix Tchisekedi veut que tous les Congolais vivent heureux et en sécurité. Un autre combat qu'il porte à cœur, c'est celui de l'extermination de la corruption qui fait perdre plusieurs milliards de dollars chaque année. De l'argent qui devrait servir au pays dans le domaine de l'éducation par exemple. Le président de la République, Félix Tchisekedi, qui compte justement rendre l'école obligatoire et gratuite. Il est impératif de commencer par un recensement de la population, puis émettre des cartes d'identité, afin de planifier les développements de la nation. Le prix du passeport, lui, sera également nettement revu à la baisse. Le chef de l'État, Félix Tchisekedi, promet un pouvoir pour tous, dans un Congo réconcilié, où tous les Congolais s'aimeront et se soutiendront mutuellement. Et pendant ce temps, le candidat malheureux de la présidentielle du 3 de Somme, Martin Fayoulou, continue à revendiquer la victoire en exigeant la vérité des urnes. C'est dans ce contexte qu'il a affirmé, avant de poser une requête en contestation au niveau de la Cour africaine de Trois-de-l'Homme et de Peuples. Une question se pose alors qu'il est la portée de cette initiative et les chances de son aboutissement. Éléments de réponse dans ce dossier. Malgré la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 par la Cour constitutionnelle et l'investiture de Félix Antoine Tchisekedi en tant que cinquième président de la République démocratique du Congo, le candidat malheureux Martin Fayoulou a déposé une requête à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour exiger la vérité des urnes. Quelles sont les chances d'aboutissement de cette requête ? La question mérite alors d'être posée. Selon le professeur André Mbata, constitutionnaliste congolais, la requête de Martin Fayoulou devrait être adressée contre la République démocratique du Congo comme État et non contre la CNI, la Cour constitutionnelle, ni contre le président Félix Tchisekedi. S'il saisit la Cour africaine comme Martin Fayoulou et la MUCA l'ont annoncé, cette Cour n'hésitera pas à les débouter et à déclarer la requête irrécevable pour au moins deux raisons. La première raison est que la RDC a simplement signé le 9 septembre 1999 mais n'est pas partie au protocole de la Cour parce que la RDC ne l'a pas encore ratifié ni déposé son instrument de ratification auprès de l'Union africaine. La seconde raison, poursuit le professeur, est que même si elle avait déjà ratifié les protocoles de la Cour, la RDC n'est pas parmi les 9 pays qui ont déposé la déclaration prévue à l'article 39 alinéa 6 du protocole autorisant la Cour à recevoir des requêtes émanant des individus comme Martin Fayoulou ou des ONG sous leur juridiction. En saisissant la Cour constitutionnelle, poursuit les professeurs, Martin Fayoulou et la MUCA avaient déjà reconnu son autorité et choisi de se plier à sa décision. En approchant les instances africaines, ils confirment avoir pris acte de l'arrêt de la Cour qui les avait déboutés. En attendant que la thèse du professeur André Mbata ne soit battue en brèche, le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chargui, a dans une interview sous les ondes de la RFI déclaré que le président Félix Antoine Tshisekedi a été élu et il ne lui appartient pas d'apporter un quelconque jugement. Et le cinquième président est en train de faire un excellent début. On se rend cette fois à l'Assemblée nationale pour parler de l'audience que le président du bureau provisoire de la Chambre basse accordée au président de la Commission nationale de Trois-de-Lombe ce vendredi en son cabinet de travail, accompagné du bureau conjoint de Trois-de-Lombe, de Nations Unies au menu, la création d'une commission permanente de Trois-de-Lombe. Regardez. C'est une initiative vivement encouragée par le président de l'Assemblée nationale. Côté CNDH et BCNDH, l'on mène déjà un plaidoyer pour la création d'une commission permanente à l'Assemblée nationale chargée des droits de l'homme. Toutes les questions et entrées aux droits de l'homme sont traitées dans la commission PAJ, ce qui ne crée pas l'autonomie de la commission des droits de l'homme. Alors, pour cette législature, nous avons jugé bon ensemble avec les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme pour mener un plaidoyer conjoint et voir l'honorable Kium, qui est le président du bureau provisoire. Parce que vous savez, c'est cette période, ils ont le mandat d'élaborer des règlements intérieurs et en élaborer des règlements intérieurs, il faut qu'il y ait les différentes commissions dans le cadre du fonctionnement. Et nous voulons parmi les commissions permanentes à créer qu'il y ait une commission permanente des droits de l'homme. Avec la création de la commission des droits de l'homme à la Chambre basse, la Commission nationale des droits de l'homme qui a l'obligation de présenter le rapport annuel aux élus du peuple aura une interface pour analyser les différentes recommandations formulées. Les députés ont trois mois pour la session ordinaire et ils ont aussi trois mois pour les vacances parlementaires. Au moment des vacances, ils doivent amener certains problèmes qui se traduisent en termes de violations des droits de l'homme. Et il faut qu'il y ait une commission qui doit prendre en charge ces différentes violations des droits de l'homme et dans le cadre des contrôles parlementaires interpeller chaque secteur du gouvernement concerné par les différentes violations des droits de l'homme. Visiblement satisfait, le président de la CNDH espère par ailleurs en la mise en place rapide de cette commission permanente des droits de l'homme ce, après adoption du règlement intérieur. Tout à fait autre chose dans ce journal clôture du séminaire régional au collège de hautes études stratégie des défenses un séminaire de deux jours dont le thème portait sur l'esprit de défense et de résilience pour les ministres de la défense nationale anciens combattants et réinsertions sociales CRISPIN, Atamata B, Mogodil, différentes interventions de conférenciers et leurs débats enrichissants ont raffermi l'esprit de défense parmi les participants pour une défense collective. Regardez. Le séminaire régional du collège des hautes études des stratégies et des défenses a porté sur esprit des défenses et des résiliences. Un séminaire qui a donné le go à la quatrième session ordinaire et une deuxième dite spéciale des formations ouvertes cette fois-ci aux autorités civiles, militaires ainsi que des chercheurs congolais appelés à porter des solutions aux besoins de l'Afrique et de la RDSR. A l'occasion de la clôture, les professeurs Moussila, chargés des affaires doctrinales, est révélue sur les conclusions scientifiques du séminaire. C'est l'élan fondamental que nous cherchons depuis la fondation de ce collège mais aussi depuis la mise en place de ces activités scientifiques pour que plus haut nous portions les flambeaux en tout cas de la République démocratique du Congo mais également de la sous-région à travers la communauté économique des États d'Afrique centrale. Satisfait d'une participation active, le chef des outils de la défense Crispin Atamatabemogodi a salué les chocs des idées constatées lors du séminaire. de l'État Félix de l'État va clôturer sa tournée à Addis Abeba en Éthiopie. 2018 avait promis une tournée dite de vérité. En province vous aurez tous les détails dans nos correspondances adressées au maire de la ville de Goma. Le ministre de la Défense représentant personnel du commandant suprême Félix Tshisekedi Tchilombo a aussi témoigné sa satisfaction vis-à-vis du devoir bien accompli en interaction entre les intervenants et les participants. Prenons cet éclaircissement où il n'y a pas une violation du communiqué de la présidence de la République à l'administration de finances et l'essentiel de la mise au point de la délégation syndicale de cette administration qui ajoute qu'un climat de paix règne dans ce secteur contrairement aux déclarations tapageuses d'un certain syndicaliste autoproclamé dans le média Tandou Sava le président de ce syndical a dit ce vendredi à la presse. Regardez. Par rapport à ce processus et à la suite de plusieurs négociations entre l'intersyndical de finances et le banc employé un protocole d'accord fit signé en date du 5 décembre 2013 à la suite duquel un nouveau cadre organique a été signé par son excellence monsieur le ministre d'Etat ministre de la fonction publique en date du 13 août 2017. La conséquence logique est que son excellence monsieur le ministre de finances Henri Yav Moulang dans ses prérogatives venait de briser le carcan en signant 30 ans après une mise en place générale en date du 23 novembre 2018 car la dernière mise en place générale date de l'année 1989 mettant ainsi définitivement fin au régime des intérimaires qui a élu domicile au sein de l'administration de finances ces nouveaux cadres organiques a créé de nouvelles structures quoi alors de plus normal qu'est de procéder à l'installation de ces structures qui n'a rien à voir avec les communiqués de la présidence de la république qui date du 25 janvier 2019 qui par notre entendement n'a aucun effet rétroactif à notre qualité de délégué syndicaux élu de l'administration de finances nous demandons et encourageons monsieur le secrétaire général aux finances à continuer l'installation de toutes les structures en vue de rendre effectifs les nouveaux cadres organiques qu'elle a mis en place générale signé à la grande satisfaction de plus de 80% des cadres et agents de l'administration des finances contrairement aux déclarations malveillantes de camarades Mufuengue Kapai qui n'a ni qualité ni droit d'engager la délégation syndicale de l'administration des finances moins encore les agents écadrent cette administration et dans la même crème les affaires des agents de l'administration ne se règle pas au travers le média réaction de bons syndicaux de l'administration et de ministères de finances budget au remont causé par des propos discourtois de certains agents véreux visant à détourner les administrations mises en place de leur mission celle de l'amélioration de conditions de travail des agents regardez c'est une réponse du berger à la bergère elle vient recadrer les déclarations dites tapageuses de monsieur Moufouengue agent au ministère de finances ce dernier aurait qualifié le mise en place effectuée au sein des administrations de finances et de budget d'arbitraire au sein du ministère du budget après ces points de presse que lui avait tenu les délégations syndicales de ces deux ministères l'ont balayé d'un revers de la main pour ce syndicaliste s'attaquer à cette mise en place revient à s'attaquer à la carrière des agents qui n'ont pas connu cette mise en place depuis près des 30 ans le camarade Moufouengue simple syndicaliste n'a pas qualité de parler au nom de la délégation de l'état Félix Sékédi va clôturer sa tournée à Addis Abeba en Ethiopie cette fois-ci pour participer au sommet de l'Union les syndicalistes de l'Assemblée provinciale nous retomberons dans les mêmes travaux on va dégager ce que vous allez trouver comme résolution et vous présenter auprès de votre partenaire qui est le ministre ou soit le secrétaire général pour ce syndicaliste il n'existe aucune relation entre la recente ordonnance signée par les directeurs de cabinet du chef de l'état en date du 25 janvier 2019 et le document sur la mise en place signé le 23 novembre de l'année dernière M. le dirkab revenez à votre décision laisser les différents secrétaires généraux prendre leurs postes parce que chez nos budgets nous serons bloqués parce qu'il y a deux directeurs celui qui s'occupe de la politique budgétaire qui a des difficultés aujourd'hui de s'engager en fait même dans les calabres pour l'instant aucune agitation n'est enregistrée de la part des agents de l'administration de finances le combat sur l'amélioration de conditions de travail de cadres et agents de l'administration pour leur meilleure installation à Kinshasa comme en province se poursuit dans l'actualité également deuxième jour des ateliers de sensibilisation sur le réforme dans le cadre de la promotion de l'investissement en air d'essai initié par l'agence nationale pour la promotion de l'investissement à Napi ce vendredi les échanges ont tourné autour de réformes mises en œuvre sur la création d'entreprises regardez jeudi 7 vendredi 8 et enfin lundi 11 février 2019 les ateliers de sensibilisation sur les réformes initiés par l'agence nationale pour la promotion des investissements à Napi se poursuivent si le jour 1 placé à l'indicateur doing business sur les réformes relatives au permis de construire ce vendredi étaient en scène les avocats et autres contributeurs autour des réformes mises en œuvre sur la création d'entreprises à l'occasion Anthony Kinzo directeur général de la Napi a édifié l'auditoire sur la nouvelle méthodologie du doing business sur la création d'entreprises élément nécessaire pour permettre aux contributeurs de mieux évaluer le pays il est important que l'on sache quelles sont les grandes réformes qui ont été effectuées dans cet indicateur il faut que les gens aient la bonne information l'une des grandes attentes c'est l'appropriation l'autre grande attente c'est la mise à disposition de la bonne information ainsi pour se faire dans ce souci d'apporter les informations qu'il faut la Napi a convié madame Kisolo Kellen VT directeur général adjoint du guichet unique de création d'entreprises il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites je pense que j'ai eu un mot pour expliquer tout ce qui a été fait comme effort tout ce qui compte toutes ces avancées qui ont été faussées par le guichet unique de création d'entreprises les échanges ont porté autour de plusieurs contraintes à la création d'entreprises notamment l'obtention du numéro impôt et du numéro d'identification nationale qui prennent beaucoup de temps pour leur délivrance Et dans ce même chapitre de nos orientations et de nos opérateurs économiques pour stabiliser le prix de sac de Simon après de spéculations observées sur le marché le ministre d'étanchage de l'économie a reçu ce vendredi le comité professionnel de cimentiers pour des mesures idoines pour Joseph Capica le prix de sac de Simon doit être stabilisé Le prix des sacs de Simon est observé ces derniers jours dans plusieurs dépôts dérivants à Kinshasa Les prix varient entre 16 500 et 17 000 francs congolais et pour s'imprégner de la situation le ministre d'Etat ministre de l'économie nationale a réuni ce vendredi dans son cabinet de travail le comité professionnel des cimentiers membres de la fédération des entreprises du Congo L'Etat nous a conviés à une réunion de consultation parce qu'il aurait observé qu'il y aurait une surchauffe des prix du ciment sur le marché et ce qui n'est pas tout à fait la réalité c'est pourquoi nous sommes venus donner des explications au ministre d'Etat et qu'il nous a donné des orientations précises nous allons y travailler pour revenir rapidement vers lui avec des éléments probants Pour Lémi Ilondo président de ces comités cette anticipation rationnelle des prix par les opérateurs économiques du secteur est une spéculation occasionnée par la situation politique du pays Il y a eu une anticipation qu'on appelle anticipation rationnelle de la part de la chaîne de distribution du ciment on constate bien qu'après les élections il n'y a pas eu de trouble il y a la paix pour les gens qui étaient dans l'attente d'engager des dépenses et maintenant ils s'engagent le besoin est en train d'augmenter et la chaîne de distribution anticipe sur le prix Le ministre d'Etat ministre de l'Economie nationale Joseph Capica a pour sa part donné des orientations précises au cimentier pour stabiliser les prix sur les marchés Autre titre d'actualité le chef coutumier de l'espace Grand Bandounou se dit profondément touché par le cas de violences post-électorales dans différents coins de province issus de cet espace et à Kinshasa ils l'ont dit ce vendredi une occasion pour le jeune cadre de l'espace Grand Bandounou d'annoncer leur soutien à la candidature de Laurent Batoumona au gouverneurat de Kinshasa Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo Votre ascension au sommet de l'Etat n'est pas le fait d'un groupe d'individus mais plutôt de la volonté de tout un peuple Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo Lors de votre discours d'investiture à la magistrature suprême vous avez pris l'engagement devant la nation de travailler pour l'unité nationale et de lutter contre le tribalisme et permettant aux Congolais de toutes les provinces de continuer à vivre ensemble les chefs coutumiers soutiennent votre initiative dans le même ordre d'idée les chefs coutumiers de l'espace Grand Batoumona ne resteront pas les bras croisés mais plutôt seront rangés derrière vous pour combattre ensemble les antivaleurs notamment le tribalisme afin de permettre le développement durable de notre pays aussi les chefs coutumiers de l'espace Grand Batoumona sont convaincus que seule la prise en compte du principe sacré de la géopolitique dans le pacte du pouvoir renforcera la cohésion nationale de M. Nourambatoumona au poste du gouverneur de la ville de Kinshasa candidature qui a été portée par son excellence M. le Président de la République et aussi par l'EPS c'est la première chose c'est l'une de la chose pour laquelle nous sommes ici la deuxième raison pour laquelle nous sommes ici c'est aussi pour réitérer les très sincères félicitations d'Ikra Bandoundou au Président de la République M. Félix Antoine Toulogbo pour son élection à la magistratie supérieure et enfin le suspect c'est tombé le franc coma pour le Congo a ligné ses candidats au poste de gouverneur et vice-gouverneur pour la province Toulalaba il s'agit de Richard Mouillet J. Fifi Masuka respectivement gouverneur et vice-gouverneur la nomination de l'autorité morale de FIDEC vient de trouver l'approbation de la population du Loulaba qui souhaitait revoir Fifi Masuka à l'exécutif provincial le dernier jour du dépôt des candidatures pour les élections des gouverneurs et sénateurs qui étaient fixées au jeudi 7 février 2019 que la délégation du franc commun pour le Congo est allée déposer les dossiers des candidatures des gouverneurs pour les camps de la riche province du Loulaba au poste du vice-gouverneur le nom noté la présence d'une grande figure politique l'excellence qui a su s'étayer un parcours politique très élogieux d'abord en 2006 elle est élue députée nationale pour la circonscription électorale de la ville de Lubumbaché son sens du travail bien fait pousse la population louchoise à renouveler sa confiance en cette dame qui incarne la paix en la renvoyant en 2011 pour la deuxième fois consécutive à l'hémicycle national pour porter les doléances des habitants de Lubumbaché après les découpages territoriales Fifi Masuka Saïni est envoyée au Loulaba comme commissaire spécial à l'issue des élections des gouverneurs elle devient le numéro 2 de cette province à vocation minière aux échéances électorales du 30 décembre dernier la femme des fers rafle des sièges un au l'esclatis provincial et l'autre au niveau national ce qui témoigne sa suprématie au Loulaba pendant que les vents du changement soufflent des parts et d'autres il a plu à l'autorité morale du FCC Joseph Kabila Kabangé des GT sont dévolus sur l'expérience très particulière des Fumas Suka Saïni l'autorité morale du FIDEC en faisant ressortir 4 députés pour les comptes du Loulaba et après les élections législatives nationales et provinciales l'heure est désormais tournée vers les élections sénatoriales et des gouverneurs Bessane Christophe élu d'Issyro a déposé sa candidature pour le gouverner la province où elle est il place cette candidature sous les signes du désenclavement et développement de cette province il a été mieux élu à la députation nationale pour la ville de Kinshasa Augustin Matata Pogno premier ministre honoraire et désormais député national est rentré ce vendredi à Kindou dans la province de Manima à son arrivée un accueil impressionnant lui a été réservé à l'aéroport national de Kindou pendant que plusieurs autres personnes attendaient à la tribune centrale images et commentaires la ville de Kindou était en ébullition ce vendredi 8 février 2019 à l'occasion de l'arrivée de l'honorable Matata Pogno pour la première fois pour la première fois depuis une élection comme député national pour les comptes du Parti du Peuple pour la Réconstruction la démocratie peut perder ce sont plusieurs Kindouziens qui se sont rassemblés à l'aéroport national de Kindou pour réserver un accueil chaléré au désormais élite de la ville de Kindou Augustin Matata Pogno à sa descente de l'avion il a été accueilli par plusieurs forces vives et la notabilité de la province du Manima ensuite l'honorable Augustin Matata sera obligé de parcourir 5 km à pied accompagné par sa base soit de l'aéroport national de Kindou jusqu'à la tribune centrale où une autre foule attendait le député national le mieux élit de la ville de Kindou pour suivre son premier message depuis son élection le message de l'honorable Augustin Matata Pogno est résumé en trois parties un message de pardon remerciement et espoir Matata Pogno a officiellement pardonné tous ceux-là qui ont cherché sa tête pendant la campagne électorale et allé jusqu'à chercher l'invalidation de sa candidature pour lui il est temps de tourner la page et se mettre au travail pour l'intérêt général de la province du Manima dans son message l'élite de la ville de Kindou a adressé ses remerciements au chef de l'état sortant Ousof Kabil Akabangé qui lui a permis de travailler pour l'intérêt de la province du Manima depuis son passage au BSECO en passant par le ministère de finances jusqu'à la primaire il a également adressé ses remerciements aux habitants de la ville de Kindou qui l'ont élit massivement aux élections du 30 décembre 2019 soucié du développement de la ville de Kindou Matata Ponyomabon a promis son implication personnelle afin d'électrifier complètement la ville de Kindou et donner de l'eau potable à la population locale il a promis également de s'employer pour éradifier l'insécurité qui a élu domicile dans la ville de Kindou et pour concilier l'utile à l'agréable l'honorable de Matata Ponyomabon a donné 20 vaches et 5 000 dollars à la population de Kindou pour mieux faire la fête dans l'actualité également le message de félicitations au président de la République se poursuive la dernière en date et celui de la communauté Oundé réunie au sein de Bouchangue cette structure issue de cette partie est du pays désire bénéficier efficacement de l'état le 3 prôné par le chef de l'état Félix-Antoine Tiché-Kédie et se disent rassurés de l'éradication prochaine de troupes négatives qui envahissent ce coin du pays message de félicitations de la communauté Oundé au président élu Félix-Antoine Tiché-Kédie Tchilombo votre excellence la communauté Oundé réunie au sein de Bouchangue se réjouit beaucoup et à l'honneur de vous féliciter pour votre victoire à l'élection présidentielle qui s'est tenue le 30 décembre 2018 confirmé par la Cour concessionnaire en date du 19 janvier 2019 faisant de vous le 5e président de la République nous vous souhaitons grand succès dans l'accomplissement de la tâche lourde et noble que le peuple congolais vient de vous confier notre communauté continue à souffrir de l'absence de l'état des droits et attendez de vous et de votre gouvernement la restauration de la paix dans la partie est de notre pays gage d'un développement harmonieux de toute notre population nous sommes convaincus que vous allez tout faire pour éradiquer la présence des groupes négativistes qui écument la province et terrorisent la population jusqu'à la mener à passer la nuit dans la brousse nous sommes aussi convaincus que vous allez promouvoir l'inclusion de toutes les communautés de la république démocratique du Congo envie de leur permettre chacune à sa manière de contribuer au développement harmonieux de notre pays votre excellence vous pouvez compter sur la solidarité et l'accompagnement de la communauté houndé pendant votre séjour au palais de la nation et dans la même crème élection de Félix qui est dit à la magistrature suprême l'association handicap mutuelle du Congo félicite le nouveau chef de l'état congolais et lui souhaite plein succès durant son mandat et une carrière épanouie cette structure remercie profondément l'ancien président de la république Joseph Kabila Kabangé pour l'alternance du pouvoir qu'il vient de faciliter au sommet de l'état regardez nous personnes liées avec handicap travailleurs et commerçants basés à Kishasa et dans la province du Congo central territoire du Songololo précisément à l'oufou frontière réunis au sein de l'handicapé mutuel du Congo HMK en signe vous félicitons et vous souhaitons plein de succès de votre mandat et une carrière épanouie nous remercions profondément le président sortant son excellence Joseph Kabila Kabangé pour la tenance du pouvoir qui vient de faciliter au sommet de l'état et nous croyons que son excellence Félix Tsekedi étant rouvallement élit tiendra compte et une particulière attention à la grande couche de vulnérables qui composent des personnes avec handicap de la république démocratique du Congo et n'aménagera aucune forme pour notre insertion socio-professionnelle en publiant la loi organique complétant l'article 49 de la constitution et dans le chapitre lié à l'éducation on va prendre ce carnaval organisé à l'école internationale Marif de l'RTC une initiative de la fondation turque portant le même nom dans la connotation et de divertir les écoliers cette énième activité sociale concerne essentiellement le moineau de la maternelle et ceux de la pré-primaire faire de l'instruction et de l'éducation sans cheval de bataille c'est l'objectif de la fondation Marif des Turquies oeuvrant intégralement dans le domaine de l'éducation unique moyen de donner naissance à une génération évolutive tournée vers un avenir meilleur à cela s'ajoutent également plusieurs autres activités parascolaires la science marchant de temps à autre de pair avec les loisirs question de détendre l'esprit ce carnaval en est donc l'une des multiples preuves des activités sociales qu'organise l'école internationale Marif en RDC un établissement aux standards internationaux le carnaval c'est une fête de déguisement où l'enfant peut prendre n'importe quel personnage donc on n'a pas obligé à un enfant de se déguiser comme ça ou comme ça non non c'est aimé par rapport à leur inspiration c'est important ça fait partie aussi des sports un moment que le moineau de la maternelle et de la pré-primaire ont également apprécié ces images disent l'on parce que c'est le carnaval on a marché on a vu des feuilles des maisons des voitures c'est la tenue des dents des dents terre oui on se déguise et puis on joue et puis on marche on marche on marche créé jadis le 17 juin 2016 et implanté dans plusieurs pays à travers le monde dont la RDC en 2018 marif des Turquies et la réponse aux multiples défis liés à l'instruction dans le monde objectif former d'honnêtes gens capables de mettre à profit leur savoir et leur connaissance au service de la paix et de la quiétude et l'humanité car dit-on un homme instruit c'est une porte de prison qui se referme ce journal est terminé on passe on rappelle de titre le président de la république qui s'est rendu bien